Radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale, Simone Eivet-Plet, pour son ex-époux. La présidente du MGC a proposé la solution de son parti au sujet de l'absence de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. L'absence de Laurent Gbagbo sur la liste électorale provisoire continue de susciter des réactions. L'une des dernières en date émande du MGC, présidée par Simone Eivet. Dans une déclaration en date du 26 mai 2023, Simone Eivet, leader de ce nouveau parti, estime que le problème auquel est confronté Laurent Gbagbo ne peut être résolu que par une décision politique. Pour le MGC, au-delà des débats politiques et juridiques qu'il alimente, le problème de la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale trouve sa solution dans le cadre global d'un réel engagement en faveur de la réconciliation nationale. « À ce sujet, l'État de la Côte d'Ivoire ne pourra pas faire l'économie d'une décision politique courageuse. Gage d'une paix durable dans le pays », indique Simone Eivet-Babbo. Elle va ensuite lancer à ce sujet un appel au chef de l'État en ces termes. La direction nationale du MGC recommande fortement que le président de la République initie une loi d'amnistie générale qui aura pour effet, entre autres, la réinscription sur la liste électorale de Laurent Gbagbo et les autres leaders radiés de cette liste. Elle dit demander l'implication du président Lassane Ouattara pour éviter une escalade de la violence dans le pays. Cette situation est une réelle source d'inquiétude pour les Ivoiriens et pour toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Il est à craindre que l'escalade verbale qu'elle suscite n'entraîne le pays dans un climat de tension aux conséquences imprévisibles. C'est un article tiré de l'Avenir.ci. Et donc encore pour ceux qui disaient « Non, Laurent Gbagbo, il en parle avec Simone, ils vont pas s'entendre. » Et c'est fini, ils sont divisés. Il y a le FPI MGC, il y a le FPI de Stéphane Kipré, il y a le FPI d'Afinguesan, il y a le FPI de Blaigoudé. Hey ! Voilà maintenant que leur combat se rejoint comme nous vous l'avons dit. On a toujours dit ici qu'au moment opportun, ils vont parler le même langage. Voilà déjà un premier cas. Et même, et même, ils vont encore plus loin. Ils font même le combat de Soro Guillaume. Puisque maintenant, eux pensent qu'ils sont plus malins que tout le monde. Et qu'ils vont créer des pléthores de partis sans importance et minoritaires et même, je dirais, insignifiants. Et nous faire croire que c'est tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire. On savait ce plan-là, ça ne marchera pas. En réalité, que vos 10 partis, 20 partis vides, qui sont seulement sur papier, mais qui ne peuvent pas mobiliser 10 militants face à une machine électorale puissante et qui a sui tout l'étendue du territoire. En réalité, c'est un jeu pour les niers, pour les zozos, pour les individus faibles. Mais pour quiconque connaît la réalité politique en Côte d'Ivoire, personne n'est impressionné. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'ils nous disent aujourd'hui que pour d'abord la réconciliation, le président doit lui-même se mettre dans le feu et s'imposer un autodafé, c'est-à-dire se mettre dans le feu et puis se braiser pour eux. C'est très intéressant de dire aux autres de faire des efforts. Simone Évé-Babeau, depuis que toi, tu as été amnistier, tu as fait quel effort pour que les Ivoiriens disent vraiment ce que tu as fait là, ça, ça va réconcilier les Ivoiriens. Parce que c'est facile de parler. Je suis d'accord que tout le monde doit faire des efforts. Mais Simone Évé-Babeau, toi-même là, quand tu te regardes là, depuis tu es quitté à Krogo là, Oumé Odiné là, quand tu es venu là, tu as été amnistier. Mais depuis tu es venu là, donne-nous un seul acte que tu as posé et qui a fait l'unanimité, que ce soit en parole, que ce soit en acte, pour que les Ivoiriens disent vraiment, ça là, ça va aider à la réconciliation. Quand Laurent Mbabeau sort pour dire aux Atyans des contre-vérités sur l'histoire, pour inciter ces gens-là à souffrir à la mort. Quand Laurent Mbabeau va dans l'Ouest pour créer un mausolée, pour dire que ce sont les gens du Nord et les Français qui ont tué les Ouai. Quand Laurent Mbabeau va dans l'Ouest Ivoirien et fait comprendre que ce sont les étrangers qui sont accaparés des terres et que cette guerre-là, il faut la mener. Quand Laurent Mbabeau sort pour dire n'importe quoi et menacer avec des discours, on ne vous voit jamais sortir pour dire que c'est mauvais ou c'est bon. Mais quand vos intérêts sont touchés ou bien quand vous voulez atteindre des objectifs, en ce moment, c'est vous qui connaissez l'importance de la réconciliation. Mais vous voulez vous réconcilier avec qui? Est-ce que ton Laurent Mbabeau, toi, aujourd'hui, il faut lui demander de dire qu'il regrette aujourd'hui les maux qui ont été causés en Côte d'Ivoire? Mais en réalité, vous ne pouvez pas. Même de façon hypocrite, vous ne pouvez pas le faire. Et donc, vous ne pouvez pas impressionner quelqu'un et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire ce que vous-même, là, vous ne faites pas et que vous n'allez jamais faire. De la même manière que ton Laurent Mbabeau, là, il ne va pas dire que lui, il a fait du mal à quelqu'un, là. C'est comme ça aussi que votre réconciliation, là, nous, on va chier dessus et puis vous remettre. Personne n'a un vote en guerre dans ce pays, là. Mais en même temps, personne ne peut accepter d'être la victime de votre réconciliation. Les gens ont été déjà suffisamment victimes de vos escadrons de la mort. Les gens ont été déjà suffisamment victimes de vos dix ans de règne, de dictature, de tyrannie, de despotisme, de désordre, de zizanie. Et ça a blessé les Ivoiriens au plus profond d'eux-mêmes. Aujourd'hui, vous n'êtes pas, je veux dire, vous, Simon Néhvé, Laurent Mbabeau et toute cette classe politique, soi-disant politique d'Ivoiriens, vous n'êtes pas vraiment des modèles. Parce que depuis longtemps, de la même manière que vous restez intransigeant dans votre négationnisme et dans votre déni de la réalité, c'est comme ça aussi que nous, on reste radicaux sur notre position. Il n'y a rien à faire. Et donc là, chaque fois, quand vous voyez que la carte de la réconciliation ne marche pas, sinon ça va ménager la paix, sinon ça va être, hey, c'est ce que je vous ai dit hier, là. La paix, là, ce n'est pas beaucoup de choses. La paix, là, c'est quand un vrai garçon vient et dit, moi, là, je ne vais pas tolérer des autres. C'est ça, la paix. Laurent Mbabeau a été incapable d'imposer la paix. Il a laissé des rebelles prospérer, des gens dignes, parce qu'il ne peut pas être un rebelle qui le veut, mais qui le peut. Et c'est pourquoi nous disons, quel que soit le nom que vous allez donner à nos vaillants combattants du MPCI, on ne va jamais les laisser tomber. Ça, c'est une vérité, parce qu'ils ont mené un combat digne et ils vous ont cassé vos gueules, vous et votre mari, en faisant démonter et démanteler votre régime calamiteux qui s'était spécialisé dans le meurtre et dans le désordre en Côte d'Ivoire. Et cette situation est une règle qui est inquiet. Il faut montrer ceux qui sont inquiets en Côte d'Ivoire. Nous, on a confiance à la San Ouattara, nous, on a confiance en notre armée. C'est vous qui traitez avec la Odette Lorient, notre armée, d'être une armée de mercenaires. Mais ce sont ces mercenaires-là qui nous protègent. Et ce sont ces mercenaires-là, quand ça chauffe sur votre Odette Lorient, elle va se cacher et se donner en protection à ces mêmes mercenaires. C'est eux. Et ça fait honte. Et vous devez changer de langage. En disant non, ça va entraîner le pays dans un climat de tension. Mais ceux qui vont créer tension-là, on va casser leurs yeux dans leur ventre. Tension qui est là, ça n'a qu'à venir. Ça ne peut pas inquiéter quelqu'un. Mais on va vous broyer avec votre tension-là et puis on ne va plus parler de ça. Et c'est pourquoi je vais vous rappeler, et surtout toi-même te rappeler, qu'Alassane Ouattara, il est le chef de ceux qui savent broyer les tensions. Vous ne pouvez pas inquiéter les Ivoiriens. Et c'est moi, je le dis, chers Ivoiriens, dormez en paix, levez-vous en paix, allez au travail en paix, rentrez chez vous en paix. Il n'y a pas quelqu'un qui va menacer la quiétude des Ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire, si on ne fait pas ça, ça, ça s'appelle simplement du chantage. Si on ne donne pas à Laurent Bagbo sa réinscription sur la liste électorale, le pays va aller mal. Ça veut dire, vous, c'est la violence, non ? Mais on vous attend sur ce terrain-là. Et donc, ça ne sera pas le discours que vous allez faire aujourd'hui à travers Abiba ou bien que vous allez faire demain. Ça ne changera rien dedans. Parce que nous, les radicaux, les extrémistes, les noyaux durs, on ne va plus accepter. Et on va s'adapter à vos réactions. On va s'adapter à vos actions. Et on va vous donner les répliques qu'il faut en temps réel et de la manière la plus conséquente possible. Et on vous fera tomber comme des fruits pourris. Et ça, notre chef Alassane Ouattara nous a bien appris ce métier-là. Et on sait faire tomber des gens comme des fruits pourris. Et ça, si on l'a déjà fait de par le passé, sachez qu'on peut le refaire aujourd'hui. Parce que la grande différence entre hier et aujourd'hui, je vois des individus au cerveau aplati. Non, c'est les Français qui vous ont aidés. Hey, ce sont les Français qui ont aidé le MPCI à prendre les zones CNO. Ce sont les Français qui nous ont aidés à faire le 19-70-2002. Ce sont les Français qui ont aidés les gars à rentrer à Bijan. Ce sont les Français qui les ont aidés à attaquer le camp d'Akban. Ce sont les Français qui les ont aidés à aller à Marcoussi. Ce sont les Français qui les ont aidés à aller au Burkina pour aller signer les aquas de Ouaga. Vous pouvez beaucoup parler. Mais sachez que les capacités de nuisance que vous aviez hier à travers votre armée tribalisée, à travers vos mercenaires du Lima-FS, à travers vos mercenaires angolais, à travers vos mercenaires sud-africains, à travers vos mercenaires togolais, à travers vos mercenaires libériens et séraléonnais, sachez que nous aussi, là, on a veillé pour allier la France. Mais dans un contexte beaucoup plus intéressant, c'est que c'est une résolution de l'ONU. Ce qui est là et que l'histoire y tiendra, ça s'est fait dans un contexte légal et internationalement reconnu par les lois. Et donc, c'est le monde entier qui s'est réuni pour venir reconnaître le faux du vrai et chasser votre Laurent Gbagbo comme un fruit pourri. Et comme aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus les Français, maintenant, j'estime que vous êtes devenus suffisamment garçons, il n'y a plus de Français entre nous. Sortez maintenant, on va voir maintenant qui vaut quoi et qui pèse quoi. Mais votre fruit pourri, comme je l'ai dit, il n'aura plus son armée de miliciens, il n'aura plus ses escadrons de la mort, il n'aura plus ses mercenaires libériens, il n'aura plus ses sambukhari, il n'aura plus ses mercenaires sud-africains, il n'aura plus ses mercenaires biélorusses, il n'aura plus ses hélicoptères de la mort, il n'aura plus ses secours et de la honte, on va bien voir qui vaut quoi. Si vous n'avez pas honte, que ce soit des chasseurs de pèderie, des dozos et des mécaniciens, avec des menus yeux qui sont venus, eux qui ont cassé votre gueule pendant dix ans sur un pouvoir mal acquis dans le vol et dans la tricherie, dans la duperie, de façon farfelue, sachez que, cette fois-ci-là, ces gens-là ont pris le temps de bien s'apprêter et vous attendent au tournant. Et comme notre grand-mère a fait à votre verre d'éther, sachez que c'est la même chose qu'on va vous refaire encore. Écoutez très bien, il y a une série de mesures, on va vous faire tomber méthodiquement comme des fruits pourés. J'ai toute une série de mesures à gourd qui vont faire qu'il va tomber comme un fruit pas mort. C'est pour le dire. J'ai toute une série de mesures à gore qui vont faire qu'il va tomber comme un fruit, pas mûr d'un fruit pourri. J'ai toute une série de mesures à gore qui vont faire qu'il va tomber comme un fruit, pas mûr d'un fruit pourri. Ça là, c'est ce qu'on a dit à Laurent, on l'a fait tomber comme un fruit pourri. Ah non, il a le discours du, du, il est là pour menacer. Tant que vous allez avoir vos comportements de menace, nous aussi là, on va tenir les mêmes propos. Tant que vous aurez des actes violents, on va aussi tenir des actes extrêmement violents. Ceux qui s'amusent avec vous, c'est ceux qui ne vous connaissent pas. C'est ceux qui ne connaissent pas que vous êtes extrêmement nuisibles. Mais nous qui vous connaissons là, on est plus prêts à s'amuser avec vous-même une seconde. Donc là, soyez rassurés. Vos conneries des rencontres, non on va rencontrer le 31, on va faire ça là. Non le 30, on va faire conférence. Faites tout ça là, après là, la vraie réalité là. Sortez ce que vous voulez faire là, faites on va voir. Mais vous allez prendre drap aussi. C'est ce qu'il faut qu'on vous dise. Et le sujet numéro 3, vacances de la conscience de citoyenneté et sous-développement politique et économique. Quelle relation ? C'est un texte de notre père Alexis Diet. Il est en train de nous dire la conscience de citoyenneté. C'est quoi un citoyen ? C'est quelqu'un de façon simple qui sait qu'il appartient à un pays. Et il y a des règles de civisme qu'il faut respecter. Il faut reconnaître les institutions. Il faut les respecter. Et il faut vivre en société en sachant que c'est une collaboration permanente où chacun donne et retranche quelque chose à ses droits et à ses devoirs pour qu'on arrive à vivre ensemble. Il dit lorsque cette conscience-là manque, ça nous conduit à un sous-développement politique et économique. Et dans ce texte-là, il nous dit quelle relation ? Il va vous montrer le lien qui fait que quand des gens se comportent n'importe comment, on ne pense pas à l'intérêt du pays, on ne sait pas qu'on a un pays à défendre, on ne sait pas qu'on doit être des citoyens avant d'être des individus qui sont caractérisés par leur appartenance ethnique ou tribale. Il dit que ça nous conduit au sous-développement politique et économique. Il va nous montrer le lien. La citoyenneté est impossible dans un état multiethnique et multiconfessionnel quand les membres de cet état ne se sentent pas appartenir à une société politique, mais seulement à une famille, à un village, à une ethnie, à un clan, à une tribu, à une confession religieuse. Il dit dans un pays, quand il y a beaucoup de religions, quand il y a beaucoup d'ethnies, il est difficile de pouvoir inculquer. Et de pouvoir instaurer dans l'esprit des gens la notion de citoyenneté. Parce que les gens se sentent d'abord appartenir à leur famille, ou bien se sentent appartenir à leur village, ou bien à leur ethnie, ou bien à leur clan, ou bien à leur tribu, ou même à leur religion. Alors qu'au-delà de cette différence-là, on devrait être capable de dire, chacun reste ce qu'il est, mais on a un intérêt commun qu'il faut défendre. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, ou bien notre pays, ou bien l'intérêt de notre pays. Autrement dit, la citoyenneté est impossible dans un état multiethnique et multiconfessionnel quand les membres de cet état multiethnique ne se définissent que par leur appartenance familiale, villageoise, ethnique, tribale, clanique, confessionnelle, ne se sentent pas appartenir à une nation comme en cet état, et ne s'y sentent pas liés par une appartenance nationale commune. Il dit, ceux qui n'ont pas compris là, il lui explique. Il dit pourquoi on est la conscience même de la citoyenneté. Il faudrait qu'en vérité, on sente qu'on appartient tous à un pays, où on ne voit pas de discours, bon, ceux qui sont à l'ouest là, ils ne sont pas ivoiriens, ceux qui sont non là, ils sont demi-ivoiriens, ceux qui sont au centre là, ils sont les rois, ceux qui sont de l'autre côté, ils sont les danseurs. Il dit, tant que ces idées là vont exister, quelle que soit la partie où ça va exister, que ce soit chez l'un ou l'autre, dans une partie de cette même population là, parce que nous on est musulmans, c'est un des gens, je crois, donc nous on est mieux que les chrétiens, ou bien nous on est bouddhistes, nous on est mieux que les gens de Baoula, ou bien nous on est par exemple des sikhs, nous on est mieux que par exemple ceux qui sont des taoïstes. Comme nous on est bêtés là, nous on est mieux que les didas, comme nous, notre famille là, c'est la famille royale là, donc nous on est mieux que tout le monde, bon, nous notre village là, c'est mieux que les autres, donc nous on est mieux qu'eux. Nous dans notre culture là, comme chaque année là, nous on tue sang et meurt pour mettre sur notre fétiche là, donc nous notre fétiche là est plus puissant que le fétiche du village voisin, donc nous on est plus puissant que le village voisin. Ou mais notre clan là, comme nous on mange l'homme là, donc nous là, les gens ont peur de nous, donc nous on est plus puissant que les autres. Il dit une fois que les gens s'identifient par de telles caractéristiques, alors qu'ils vivent tous sur un même pays là, et ils oublient qu'ils ont un avenir à construire ensemble, à travers un sentiment que, on a un passeport en commun, on a un drapeau en commun, on a un hymne national en commun, ce qui fait que nous avons un destin en commun, malgré nos diversités. Il dit donc, tant que les gens ne vont pas comprendre que, c'est pas pour rien qu'il y a 60 ethnies, mais il y a un drapeau. C'est pas pour rien qu'il y a 60 ethnies, mais il y a un seul président. C'est pas pour rien qu'il y a 60 ethnies, mais il y a un seul territoire, qui fait 322 462 km². C'est pas parce qu'il y a 60 ethnies que nous avons un seul passeport, comme je le disais. C'est pas pour rien que nous sommes 60, voire 30 millions de personnes, mais nous avons une seule constitution. C'est pas pour rien que nous sommes 30 millions de personnes sur un seul territoire, avec un drapeau, avec un passeport, avec une langue commune qui est le français. Ce n'est pas pour rien. Tout ça, quand tu mets ensemble ces éléments-là, ça vient à nous condamner à avoir un seul destin. À la fin de la journée, on devient comme une seule personne, et on doit se dire, quand on regarde toute notre diversité, quand on regarde nos différentes familles, nos villages, nos ethnies, nos tribus, nos clans, nos confessions religieuses, est-ce qu'on ne doit pas se mettre ensemble pour réfléchir, et se dire comme une seule personne, nous sommes d'abord Ivoiriens. Et c'est ça, la conscience de la citoyenneté. Mais il dit, malheureusement, tant que les gens se caractérisent par dire, nous on est Béthéo, c'est nous les vrais Ivoiriens, nous on est Barlo, c'est nous on a créé la Côte d'Ivoire, les gens du Nord aussi, nous on est là depuis le 10e siècle, nous on est venus avant vous. Il dit, malheureusement, chacun sera obligé de se recroqueviller sur son ethnie, sur sa tribu, sur son clan, pour essayer de se donner l'importance qu'il n'aura jamais. Et donc, la conscience de la citoyenneté va manquer. Cette vacance de la conscience nationale et du sentiment d'appartenance commune est un obstacle majeur à l'intégration des diverses catégories socioprofessionnelles de la cité et à son accroissement et à son développement. Il dit, c'est là donc que vous allez comprendre que tant que les gens seront divisés, tant qu'il n'y a pas un objectif commun dans lequel nous nous sentons comme unis par un destin et nous nous sentons comme un homme et réfléchissons comme un homme et nous nous mettons dans le sens d'avoir un destin et un intérêt commun, il dit, c'est justement là que réside le piège. Parce que tout le monde est divisé. C'est ce que quand quelqu'un vient au pouvoir, lui, il vient avec sa stratégie de sa tribu. Ça ne passe pas. Quand lui, il quitte aussi l'autre, il vient. Et c'est là que les Occidentaux nous ont eus. Chaque cinq ans, il faut changer de pouvoir. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais chaque cinq ans, un véritable président peut faire quoi? Non, un président qui travaille. Cinq ans, il ne peut rien faire. Même dix ans, il ne peut rien faire. Taip Erdogan, il a quelième mandat? Et donc, les autres peuvent accepter de faire quatrième, troisième mandat. Mais quand c'est les Africains, on trouve que c'est la chose la plus inutile. Il faut chasser un président qui travaille pour envoyer un médiocre pour nous ramener toujours dans les guéguerres ethniques, dans les guéguerres du tribalisme. Il dit, c'est ça la raison de notre sous-développement. Que ce soit dans tous les sens, c'est ça la première cause. On n'est pas unis. Parce qu'on ne voit pas le même intérêt. Cette fragmentation de la société qui naît de la vacance, de la conscience nationale et du sentiment de citoyenneté empêche son développement. Il dit, donc, c'est ça même qui empêche même le développement même du pays même. Ah non, non, c'est la première. Non, non, on va être ça. Mais vous n'êtes pas unis. Quand aujourd'hui, les gens travaillent, ça c'est pour voir des Dulao. Hier, c'était pour voir des Bétho. Demain, ça sera pour voir des Baulo. Et après, ça sera ça. Demain encore, quand ça sera pour voir des Gagou, tout le monde va se désolidariser des Gagou. Aujourd'hui, ce pouvoir est Dula. Tous ceux qui ne sont pas Dula, comme disait quelqu'un, eux, ils ne se sentent pas concernés, ils se désolidarisent. Ils cherchent même à faire tomber le pouvoir. Ils disent, si c'est comme ça, on va continuer là. C'est qu'il n'y a personne qui va envoyer un pouvoir et puis rester. Quand vous voyez les Simon et les Véthes venir dire leur souhait de voir le pouvoir tomber en faisant des menaces pour dire que les choses vont aller mal, les choses n'iraient pas mal si chacun en lui la notion de la citoyenneté et qu'on l'applique. Et donc, vous verrez que dans un tel État, on a plutôt intérêt à détruire ce que l'autre a fait plutôt que de faire la promotion des valeurs qui peuvent nous pousser à aller de l'avant vers le développement. Elle est accentueuse et provoquée par la manipulation et l'instrumentalisation de l'ethnicité par les acteurs politiques dans la lutte pour le pouvoir. Il dit, mais tout ce que vous voyez là, il dit, il faut prendre les politiciens, tu les mets à côté. Tu prends nos populations, tu les mets là, là. Il dit, tu vas voir que les populations vivent ensemble. Il dit, mais c'est lorsque les politiciens viennent, ils commencent à manipuler et à instrumentaliser les ethnies. Par exemple, Laurent Gbagbo s'en va, il s'en va prendre des gores. C'est pourquoi hier, je vous disais, ces personnes-là ont dit qu'elles n'étaient pas bêtées. Non, elles sont bêtées, mais elles ne représentent pas les bêtées. C'est ça qui est la vérité. Parce que ceux qui ont parlé, là, les 195, là, ce sont des militants gores. Celui qui a parlé, c'est un ancien journaliste. C'est un militant gore, endurci. Ils se sont cachés pour venir parler, pour faire croire aux gens qu'ils n'ont pas l'honneur des bêtées. Mais je jure devant vous, si c'est la vérité, est-ce que, comme disait le B52, qu'elle allait vous demander, là, qui ne connaît pas qui fisiez? On peut parler de quelque chose des bêtées en Côte d'Ivoire et puis sauter le grand chef qui fisiez? Et donc, vous avez fait ça. C'est de la manipulation. C'est de l'instrumentalisation de l'ethnicité. Ça veut dire, on prend l'ethnie, là, pour instrumentaliser les gens, pour dire, ah, comme Alassane Ouattara ne veut pas ça, là, c'est votre fils, il veut tuer, oh. Si vous ne venez pas par solidarité ethnique, là, c'est fini pour nous, oh. Ils vont nous tuer. Les Laurent Gbagbo, les Asso Hadou, vont à l'ouest pour dire aux parents, si vous ne prenez pas les armes, là, les douleurs avec les étrangers vont vous tuer. Ils vont vous faire ceci. Il dit, tant qu'on va manipuler la population comme ça, là, et ça, ce sont les acteurs politiques qui font ça, pour quelle cause et pour atteindre quel objectif? Simplement pour pouvoir prendre le pouvoir. Il dit, tant qu'on sera dans ça, là, on ne va jamais développer. Parce que même si elle a la façon dont on aura construit les routes et les ponts, là, si on est dans toujours l'instrumentalisation des populations, on va toujours détruire ce qu'on aura fait. Et donc, ça, c'était un texte du père Alexis Diet. Et nous allons terminer. On aurait pu aller beaucoup, beaucoup plus loin que tout ça, mais on est vraiment pris par le temps, comme vous le voyez. Et donc, on va terminer par le sujet numéro 4, qui est un texte de notre père, Mahmoud Bakayoko, qui vit en Italie, un militant très engagé et un militant digne et vraiment homme doté d'une sagesse légendaire. Son texte a pour titre, « Mon échange avec mon ami de galère de l'aventure dans le midi italien, Abdoul Kader Stéphane Djarasouba. » « Cher Dax, vous entendrez par Dax, Abdoul Kader Stéphane Djarasouba. Ceux qui rêvent d'un coup de tas sont des anarchistes pro-sorogium qui ne sauraient même dire qu'est-ce qu'il va concrètement apporter à notre pays à part l'anarchie et s'éterniser au pouvoir. Beaucoup de ses suiveurs ne savent pas qu'il est anarcho-gauchiste. Une fois, je me vertue à faire comprendre à un de ses farouches partisans qui a fait des études universitaires que Soro Guillaume est marxiste. Celui-ci a rétorqué qu'il est socialiste, mais il a fallu l'interview du président Ouattara donnée à RFI pour révéler le côté caché du Guillaume Soro. Tu sais, au sud de l'Italie, j'ai fréquenté à un moment donné des jeunes étudiants de la gauche humaniste qui ont beaucoup fait pour les immigrés et c'est ainsi que j'ai appris à connaître les anarchistes. Tu te souviens du sommet du G7 organisé à Gênes en 2000 dont les images ont fait le tour du monde mes amis m'y ont invité et on a vu ce que les anarchistes ont combiné là-bas ce jour-là. Le parcours de Guillaume Soro de la rébellion jusqu'à la primature en passant par l'Assemblée nationale a été marqué par les pratiques anarchistes avec une sorte de bicéphalisme au sommet de l'État. Entre lui et le président de la République son excellence Alassane Mouattara on ne savait pas qui commandait l'autre et cela continue jusqu'à présent. En un mot ceux qui suivent Soro qui bafouent Guillaume le font par pure ignorance. Et si tu fais la remarque ce sont eux qui sont sur les réseaux sociaux à bafouer l'autorité du pouvoir en place notamment celle du président Alassane Mouattara et de tous les cadres et ministres de la République. Pour eux il faut toujours recourir à la force pour arriver au pouvoir comme dans les années 1960 jusqu'en 1990. Jonas Malero Savembi et ses maquisards de l'Angola ont toujours inspiré Soro Guillaume. Mon frère Dax rappelle-toi comment a fini ce même Joseph Savembi Malero. Mon frère Dax l'arrivée au pouvoir de ces anarchistes tuera les bases de cette démocratie qui est en cours de construction en Côte d'Ivoire. Nous devons féliciter le président Alassane Mouattara pour sa patience à leur endroit sinon ailleurs ce sont les gants de fer qui sont utilisés contre ceux qui se comportent comme Soro Guillaume parce que leur présence donne une mauvaise image du pays dans lequel ils existent. En Chine comme Taïwan Singapour et etc on ne parle jamais d'eux et ces pays attirent les capitaux des grands groupes pour créer la croissance. A la proxima signé Bakayoko Mahmoud et les on ne parle pas